... Merci, M. l'ambassadeur Jean-Marie Vianney, dont on passait encore une fois la parole pour la troisième partie de notre émission. Nous arrivons au troisième point de la chronologie qui servira de base pour l'enseignement en France d'une partie de l'histoire récente du Rwanda. Ce troisième point dit, 1987, création en Ouganda du FPR par des réfugiés Tutsis, FPR Front Patriotique Rwandais, « Parti, État unique qui dirige le Rwanda d'une main d'enfer depuis 1994, juillet 1994, après avoir mis le pays, le Rwanda, à feu et à sang depuis octobre 1990. » Encore une fois, les auteurs de cette chronologie pêchent par omission et une omission volontaire. Ils sont deux éléments très importants. Le premier élément, ce sont tous les efforts déployés par la première et la deuxième républiques au Rwanda pour résoudre le problème des réfugiés. Ces deux régimes, ces deux républiques, n'ont rien laissé de côté pour résoudre ce problème. Nous allons y revenir aujourd'hui ou bien un autre jour. Un autre élément que cette chronologie saute siamma et consiamma, ce sont toutes les associations des réfugiés rwandais qui ont précédé le FPR. L'association dont l'idéologie s'apparente jusqu'à aujourd'hui à l'extrémisme féodomonarchique Tutsi qui était en vigueur avant 1959. L'OFPR, ce n'est donc pas la première association des réfugiés Tutsi. Il y en a eu d'autres. Je voudrais rappeler notamment les Iniensis dont nous avons parlé la fois passée. Rappelons-nous bien que les Iniensis étaient une continuation de l'UNAR, Union Nationale Rwandaise. Mais, à la naissance, l'UNAR s'appelait une APAR, Union Nationaliste des Patriotes Radicaux. C'est ça le nom original de l'UNAR. L'ancêtre immédiat du FPR, c'est le RANU. En anglais, ça signifie Rwandis Alliance for National Unity. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre RANU, entre UNAR et entre UNAPAR. Pourquoi est-ce que les auteurs de cette chronologie omettent d'évoquer toutes ces associations qui ont précédé le FPR ? C'est que ils savent très bien que ces associations étaient animées par un nationalisme tout à fait semblable au nationalisme des nazis en Allemagne. Il n'y a pas de différence. Un nationalisme jumeau tout à fait semblable au nationalisme des Serbes dans l'histoire récente de la Yougoslavie. C'est pourquoi ils omettent d'évoquer ces associations qui ont précédé le FPR. Passons maintenant au quatrième point de cette chronologie qui dit 1990, début de la guerre civile, affrontement entre le FPR et les phares. Force aux armées rwandaises, l'armée du régime Hutu. Avant de continuer, qu'il me soit rappelé, qu'il me soit permis de rappeler que la branche armée du FPR s'appelait APR, armée patriotique rwandais. Donc, s'il m'arrive de dire APR, nous allons toutes et tous nous retrouver sans aucune difficulté. Début de la guerre civile, mais quelle guerre civile ! Le Rwanda a été tout simplement envahi par l'armée ougandaises, dont ces réfugiés faisaient partie. On pourrait parler de guerre civile s'ils étaient venus tout seuls, mais ils sont venus appuyés, accompagnés par des éléments de l'armée ougandaises. Équipements, armements, munitions de l'armée ougandaise. Donc, ce n'est pas une guerre civile, c'est tout simplement une agression. les auteurs de cette chronologie omettent un autre point relatif à ce que je disais il y a quelques minutes, à savoir tous les efforts déployés par l'origine de la première et la deuxième république au Rwanda pour résoudre le problème des réfugiés. Cette recherche des solutions pacifiques était tellement avancée que début fin septembre 1990, début octobre, il était prévu une réunion à haut niveau entre les représentants du gouvernement ougandais, du gouvernement d'Oruganda, du HCR pro-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des représentants des réfugiés ougandais. Ce n'était pas la première réunion, c'était la énième qui devait examiner le problème, les propositions, les voisins moyens pour un retour pacifique au Rwanda des réfugiés Tutsi. Après cette rencontre, les représentants des réfugiés Tutsi, les représentants des gouvernements d'Orugian d'Oparais et du HCR devaient sillonner le Rwanda pour visiter les sites qui devaient accueillir les réfugiés à leur retour. Tous les moyens de transport avaient été mis à disposition, avaient été mobilisés. C'est pour dire combien la première et la deuxième république au Rwanda n'avaient pas lésiné sur les moyens, n'avaient rien laissé de côté pour une solution pacifique du problème des réfugiés. Au lieu de répondre présent à cette réunion, ces réfugiés ont préféré agresser le Rwanda. Je dis bien agresser parce qu'il faisait partie intégrante de l'armée hougandaise. Une armée par ailleurs que le président Juvenal et Abiyarimane du Rwanda avaient aidé le plus possible, le mieux possible pour que le chef de cette réunion, le président Seveni, arrive au pouvoir à Kampala. Cette réunion qui était prévue fin septembre, début octobre 1990, les auteurs de cette chronologie omettent d'en parler et pourtant c'est un élément très important dans l'histoire récente du Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, vous en savez quelque chose parce que vous étiez en fonction et que vous serviez même de personnes et de liaisons si je ne me trompe pas. Alors, ce n'était pas proprement parlé une réunion comme j'en ai déjà fait état dans la première partie de notre émission je pense. Eh bien, à Kigali, on attendait une délégation du FPR et cette délégation devait être conduite par le général obliguement lui-même en personne qui était, rappelez-vous, le vice-ministre de la défense du ministère de la défense ougandais. Eh bien, cette arrivée nous avait été confirmée par le président Mousséveni effectivement à Addis Abeba mais l'avait annoncé au ministre des Affaires étrangères Kazimie Bizimou. Et donc, la nouvelle a été effectivement transmise au président Abiyarimana le même soir qui était très content qu'enfin la problématique des réfugiés allait prendre fin. Et comme je l'ai déjà dit, ils étaient attendus et sont bien arrivés sauf qu'ils sont arrivés armés à bord de camions militaires ougandais. Ils n'étaient pas là pour visiter le pays pour voir dans quelle mesure au moins une partie des réfugiés d'Ouganda pouvaient rentrer dans leur pays. Non, c'était pour faire la guerre, c'était pour conquérir le pouvoir. Et donc, quoi qu'on dise, le gouvernement rwandais était prêt en ce moment-là. Je peux vraiment en témoigner. Les gouvernements des pays voisins peuvent en témoigner puisqu'ils étaient impliqués dans le processus et le Rwanda a été trahi de cette manière-là. C'est une invasion qui ne s'est pas faite comme cela se fait habituellement où le pays attaqué est prévenu qu'il y aura la guerre ou non. ils ont trahi la confiance du gouvernement rwandais. Ils sont arrivés armés alors que le gouvernement avait tout préparé, toute la logistique pour les recevoir et organiser une tournée du pays. Pour l'instant, si vous voulez plus d'éléments, je pourrais vous apporter les preuves parce que nous avions tout noté et à l'époque, nous l'avons reproché d'ailleurs, le gouvernement rwandais l'a reproché au président Mousséveni. qui a fait l'innocent. Après, il a dit ce n'est pas ma faute. Ils sont venus comme déserteurs. Je n'étais pas au courant de leur arrivée au Rwanda de l'invasion. Ils ont profité de mon absence parce que Mousséveni et Abiyarimana étaient à New York au sommet de l'UNICEF pour l'enfance. Et donc, pour Mousséveni, Fred Uriyama et ses camarades avaient profité de son absence à Campana pour porter la guerre au Rwanda. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup de m'en compléter encore une fois. À partir de ce quatrième point, chaque fois que l'adjectif ou le mot Rwutu apparaît, régime Rwutu, idéologique Rwutu, ce mot Rwutu est mentionné avec un mépris, presque une nausée est perceptible et ce n'est pas une bonne chose. Nous pouvons maintenant passer au cinquième point de cette chronologie. Ce cinquième point dit le 6 avril 1994, « Attentat contre l'avion du président Juvenal et Abiyarima à Rwutu, prétexte au déclenchement du génocide. » Mais, s'il vous plaît, entre 1990, le 1er octobre 1990 et le 6 avril 1994, il n'y a rien eu. Il y a eu la guerre. Il y a eu des massacres de part et d'autre. Le FPR a massacré bien de Tutsi et bien de Rwutu. Et quand il les massacrait, il parvenait à faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'était les forces du président Abiyarima et qui les avait fait. Cela, cette chronologie n'en parle pas. à part ces massacres de part et d'autre, il y a eu plusieurs tentatives d'accords jusqu'aux accords de paix d'Arusha en Tanzanie en 1993. Pourquoi est-ce que cette chronologie ne mentionne pas une chose aussi importante que ces accords d'Arusha qui avaient force de loi, qui avaient la force d'une constitution. une chose très importante dans l'histoire du Rwanda que cette chronologie préfère sauter pied-voin. Vraiment, c'est un mystère. Si ces accords de paix d'Arusha avaient été mis en pratique tels qu'ils avaient été élaborés, le Rwanda n'aurait pas connu les horreurs qu'il a connues depuis avril 1994 jusqu'aujourd'hui. Maintenant, qui plus que qui a annihilé, a vanifié les accords d'Arusha? C'est l'OFPR plus que le gouvernement à Rwanda. C'est l'OFPR qui ne voulait pas entendre parler de l'application, de la mise en acte de ces accords d'Arusha. Quand l'attentat contre l'avion du président Juvenal Javier Iman a eu lieu le soir du 6 avril 1994, il rentrait d'Odalaï-Salaam en Tanzanie où il venait encore une fois de faire preuve de sa bonne volonté quant à la mise en application de ces accords d'Arusha. Un peu de mots. Quel était le contenu de ces accords? C'était le partage du pouvoir entre le Routou et les Tutsis. Mais le pouvoir alors dans toutes les institutions et à tous les niveaux. Le gouvernement, le Parlement, le Sénat, l'armée, les services de sécurité, gendarmerie, police, et ainsi de suite. Le partage du pouvoir dans toutes les institutions et à tous les niveaux. Personne ne doit perdre de vue un élément très important de ces accords. C'est qu'il donnait la part du lion au FPR. Ces accords faisaient la palbel vraiment au FPR. 14% de la population devait avoir 40% dans le commandement de l'armée. Et ainsi de suite. Les accords faisaient la part belle, accordaient la part du lion au FPR. Mais cela ne leur suffit pas. Comme nous avions, nous avons eu l'occasion de le dire, ils voulaient tout le pouvoir sans partage. Et pour y arriver, il fallait assassiner le président Rabia Rimana. L'assassinat du président Rabia Rimana a eu lieu quelques mois avant celui du président Hutu Dadaïe en octobre 1993. maintenant, l'assassinat du président Rabia Rimana venait d'avoir lieu, mais il a été assassiné en même temps que le successeur don Dadaïe, le président Burundi et Cyprien Ngaria Mira. Et le jour même de l'assassinat du président Rabia Rimana, devait aussi être assassiné le président Mobutu du Zahir et le président Arab Moï du Tienia. Les preuves sont là. Je rappelle cela pour que plus jamais personne nous dise que ce sont les phares qui ont commis ce crime odieux. un crime et que cette chronologie banalise en parlant de prétexte que c'était un prétexte pour lancer le génocide. Non, ce n'est pas un prétexte, ça a été l'élément déclencheur. et ce crime a été commis par l'OFPR. Les preuves sont là. Les douilles des missiles qui ont abattu l'avion du président Rabia Rimana. C'est une preuve irréfutable. Ces douilles. En plus, nous l'avons dit à la première partie de cette émission, le génocide a été commis majoritairement par des militants houtus, pas par tous les bautus, mais ils étaient infiltrés par des éléments de l'APR qui ont tué eux aussi des Tutsi. Autant dire combien le crime profitait au F P R. plus d'une fois, plusieurs fois, l'armée rwandaise a demandé au FPR d'arrêter l'offensive que l'APR avait déclenchée immédiatement après l'assassinat du président Abiyarimana et du président Cyprien. Le recommandement de l'armée rwandaise a demandé à l'APR d'arrêter son offensive pour que l'armée rwandaise aille stopper net les miliciens du FPR. Le FPR a refusé. Il a refusé net parce que c'est à lui que le crime profitait. C'est pour cela que pour quiconque connaît la vérité, le point 5 de cette chronologie dont le point 6 de cette chronologie que nous aborderons la fois prochaine fait mal au cœur, franchement. C'est le point qui est dit le 20 avril 1994. l'ONU décide de réduire ses effectifs sur le terrain. Nous aborderons ça la fois prochaine. Mais à propos de ce refus du FPR d'arrêter la guerre pour que le génocide s'arrête aussi ou bien qu'il soit arrêté par l'armée rwandaise, monsieur l'ambassadeur, sur ce point, vous pourriez m'en compléter aussi, n'est-ce pas ? Vous en savez mieux que moi. J'ai quelques éléments quand même qui, déjà à l'époque, m'ont prouvé que le FPR n'aspirait pas à la paix dans notre pays et surtout qu'ils n'étaient pas intéressés vraiment à toute assistance, qu'elle soit nationale ou internationale, pour sauver les Tutsis qui se faisaient alors massacrés sur le territoire contrôlé par le gouvernement. Au contraire, le FPR a tout fait, je dis bien tout fait, aussi bien à l'égard du gouvernement et de l'armée rwandaise qui demandait pourtant qu'on trouve ensemble les moyens d'arrêter les massacres et même de neutraliser les miliciens vous tous des inter-armes. Tout à l'heure, en parlant de la composition sociologique des inter-armes, vous avez oublié de signaler que le président ou alors vous l'avez dit, je n'ai pas bien entendu, que le président de ces miliciens était un Tutsi de grande famille Tutsi connu et que plus tard, nous avons appris qu'il travaillait effectivement pour le FPR. Ça nous a été confirmé par des anciens officiers du FPR, des services de renseignement du FPR de Kagame. Alors, 1994, on citait la décision des Nations Unies de réduire le nombre de la mission d'assistance de la mine noire. Eh bien, ça a été fait à la demande principalement de Kagame. Et tandis que du côté de l'armée nationale, après l'assassinat du président Abiyarimana, du côté de l'armée nationale, effectivement, quelques éléments des phares ont rejoint les miliciens pour massacrer du Tutsi. Je peux là aussi confirmer que l'état-major de l'armée rwandaise n'était pas mêlé à ça. C'était des officiers, des militaires de la garde présidentielle qui étaient furieux d'avoir perdu leur président, leur chef et chef d'état-major de l'armée aussi, le général Sabi Mahana, qui se sont mêlés aux militiaux. Mais, tant que je me rappelle, dès le 10-11 avril, c'est-à-dire quelques jours après l'assassinat du président, la mort du président et après le déclenchement des hostilités par le FPR, l'armée rwandaise a demandé une trêve parce que les massacres commençaient à se propager dans tout le pays. Je me rappelle que l'ancien chef d'état-major de l'époque, qui n'est autre que le général Marcel Glatzinzi, dont on ne peut pas aujourd'hui penser c'est qu'il était déjà contre le FPR spécialement ou un ami du FPR spécialement, mais c'était un chef militaire qui dirigeait l'état-major de l'armée rwandaise et qui se préoccupait en même temps de la vie de cet outil massacré à gauche à droite dans le pays. Eh bien, il a envoyé plusieurs messages à travers la mine noire et même autour du 15, il nous avait contacté, il m'avait contacté personnellement, il a contacté aussi l'ambassadeur du Rwanda à Kampala, l'ambassadeur Krenyal Oshaki, en nous chargeant d'une mission, une mission de négociation avec Kagame pour que ce dernier accepte une trêve, à l'époque, je pense qu'on parlait de 72 heures, trêve durant laquelle les phares c'est-à-dire les forces armées rwandaises gouvernementales et le FPR mettrait leurs forces ensemble, créerait par exemple un bataillon qui serait chargé de combattre les intérimés, de les neutraliser afin d'arrêter le génocide. Eh bien, le FPR a refusé. À moi, personnellement, Kagame a fait dire par ses envoyés à Bruxelles et au Canada et aux Agaray et Mazimaka que c'est tout qui se faisait massacrer, ça ne concernait pas le FPR et que donc ça ne le regardait pas et que la guerre devait continuer quel que soit le prix. J'y reviendrai peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, c'est juste ce fait que le président Kagame, qui était alors chef d'état-major de chef de l'armée du FPR, général déjà, je crois, qui s'était déjà proclamé général, eh bien, il a dit les Tutsis, ça ne m'intéresse pas. Ils peuvent se faire tuer seuls en son responsable ceux qui les tuent. Alors que l'armée rwandaise suppliait vraiment le FPR. Je l'ai écrit dans mon livre « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis. » Le Rwanda de Paul Kagame n'a jamais démenti. En revanche, j'ai retrouvé un témoignage similaire dans un livre très connu, le livre du général Dallaire, Roméo Dallaire, qui est sorti en 2003 aux éditions Libre expression. Le général Dallaire, vous vous rappelez, c'est un Canadien. C'est celui-là même qui dirigeait la mine noire, c'est-à-dire la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda. Eh bien, il était très proche du FPR. Il était très proche de Kagame. Il est allé le voir à plusieurs reprises. Là aussi, pour insister, pour lui demander, pour le supplier d'arrêter la guerre et de permettre à la mine noire et au gouvernement rwandais d'arrêter les massacres. Kagame a refusé. Je vais vous lire quelques extraits du livre de Roméo Dallaire. Le livre s'intitule « J'ai serré la main du diable, la faillite de l'humanité au Rwanda » et donc édité par les éditions Libre expression en 2003. A la page 632 de ce livre, Roméo Dallaire écrit « Cela ne fait aucun doute. La responsabilité du génocide rwandais incombe exclusivement aux rwandais qui l'ont planifié, commandé, supervisé et finalement dirigé. Leur extrémisme fut le fruit indestructible et horrible des années de lutte de pouvoir et de sécurité entretenu habilement par leurs anciens maîtres coloniaux. Ça, il parle d'avant la guerre. Mais les morts rwandais peuvent aussi être attribués à Paul Kagame. C'est l'ami de Paul Kagame qui parle, le général Dallaire. Il dit que le génocide peut aussi être attribué à Paul Kagame. Ce génie militaire que Dallaire a admiré et continue d'admirer, ce génie militaire qui n'a pas accéléré sa campagne quand l'envergure du génocide fut manifeste. Donc, comprenez que Dallaire aurait souhaité que Kagame accélère un peu pour prendre le pouvoir et arrêter le génocide. Il ne l'a pas fait. Et qui, en quelques occasions, m'a même entretenu avec candeur Kagame qui parlait avec candeur du prix que ses camarades de Tutsi auraient peut-être à payer pour la cause. C'est-à-dire la cause du FPR supposait que les Tutsis de l'intérieur du pays payent un certain prix. À la page 413 du même livre, il cite un entretien qu'il a eu avec le général pour Kagame et dit « Au cours de notre entretien, j'ai demandé à Kagame pourquoi il ne sautait pas directement à la gorge de ses ennemis à Kigali. » C'est ce que souhaitait Dallaire. « En raison des massacres, » précise-t-il. « Il a complètement ignoré les implications allant de pair avec ma question. Il savait très bien que chaque jour de bataille dans la périphérie de Kigali entraînait la mort de Tutsis qui se trouvait encore derrière les lignes de la GR. » La GR, c'est l'armée gouvernementale rwandaise, c'est les phares. C'est Dallaire qui parle toujours. Donc Kagame savait tout ça. Et pour justifier son refus de voler au secours des Tutsis, Kagame n'a pas hésité à nier le caractère ethnique des massacres. À la page 432 de son livre, Dallaire écrit « Kagame m'a contredit. » C'est-à-dire quand Dallaire le suppliait de faire visite ou de carrément accepter de contribuer à arrêter le génocide, Kagame m'a contredit, dit-il. Et je cite « Le Énu pense, c'est Kagame qui parle là, le Énu pense envoyer une force d'intervention pour des motifs humanitaires. Or, les personnes qui devaient mourir sont déjà mortes. nous combattrons toute armée d'intervention qui viendra au Rwanda. » Et là, on est en avril, quelques temps seulement après le déclenchement du génocide. « Laissez-nous résoudre nous-mêmes les problèmes de notre pays. Cette force ne sera bonne qu'à protéger les criminels au pouvoir. » C'est le prétexte de Kagame. « Car la communauté internationale se montre incapable de condamner les massacres de centaines de milliers d'innocents. » Ce qui n'est pas vrai. La communauté internationale condamne et Kagame a dit ça et donc il dit « La communauté internationale présente les problèmes du Rwanda comme étant des questions ethniques, ce qui est inexact. » Et là, c'est Kagame qui parle. « Puisque les massacres ont été perpétrés contre les Tutsis et l'opposition, tous les soldats sont sous mon commandement ainsi que moi-même tous les soldats qui sont sous mon commandement et moi-même avons tous perdu des membres de nos familles. Ma philosophie n'est pas de diviser notre pays mais de pourchasser les criminels où qu'ils se trouvent. » Et donc, ce prétexte l'a aidé à plusieurs reprises. Quelques pages plus tard, il dit « Le général maintenant raconte « J'ai fait part de mes inquiétudes au général Kagame à propos du sort des Tutsis et des Hutus modérés bloqués à l'hôtel des mille collines. » Bizimungu, c'est-à-dire le général qui a remplacé Gatsinzi, avait menacé de les tuer si le FPR n'arrêtait pas de bombarder les positions des phares à l'intérieur de la ville. Kagame était pragmatique reconnaît Dallaire l'image parfaite du guerrier qui sait garder son sang froid. Il continue d'utiliser leur éternel chantage en parlant des phares, c'est Kagame considérera qu'ils étaient inclus dans le sacrifice. Il parle des Tutsis qui étaient derrière les lignes et qui étaient aux prises avec leurs massacreurs. Et donc, une phrase, une autre phrase qui m'a beaucoup choqué, c'est lorsqu'à la page 525 du même livre, Dallaire écrit « Kagame était un maître de la guerre psychologique, tout le monde le sait, et s'en servait pour compenser l'inégalité en armes et en effectifs. Il croyait que ses adversaires n'avaient pas la discipline nécessaire pour combattre un ennemi habile et déterminé, c'est-à-dire le FR, et qu'ils gaspillaient leurs ressources en tuant des civils au lieu de concentrer leurs efforts sur la défense. » On comprend que la logique de Kagame était ici totalement limpide. Et donc, en fait, Kagame, il se disait que plus les massacres se poursuivaient, plus certains militaires des phares y participeraient et disperseraient leurs efforts, leurs forces, et plus ils s'affaibliraient. Et donc, Kagame a dit au général Dallaire « Écoutez mon général, je sais bien que c'est vrai, vous voulez, mais je n'arrêterai pas à la guerre, laisser les gens mourir, laisser une partie des phares participer à ces massacres, en fait, parce que ce faisant, les phares se dispersent et s'affaiblissent, et c'est en ce moment-là que je prendrai le pouvoir. Donc, il s'est passé trois mois, trois mois au cours desquels tout le monde existait auprès du général Kagame. Les Nations Unies, les ambassades rwandaises, veteux étrangères qui étaient à Kigali, l'ami noir, bien sûr, y compris le général Dallaire, son propre ami, l'ami de Kagame, M. Bobo, le patron civil de l'ami noir, qui ne cessait d'aller voir Kagame et le supplier. Eh bien, Kagame a dit « Ça ne m'intéresse pas, les Tutsis qui meurent aujourd'hui, considérés comme le sacrifice qui aura servi à la cause, c'est-à-dire la cause, du pouvoir, par le FPR à Kigali. » C'est tout ce qui intéressait pour le Kagame. Donc, ceux qui pensent ou qui disent que le FPR a arrêté le génocide ou qu'il a tenté même d'y participer ou d'y contribuer à l'arrêter, eh bien, ils se trompent. Là, je cite Dallaire, quand j'ai écrit mon livre, je ne connaissais pas le contenu de ce livre-là et je me suis rendu compte que la réponse qu'il a donnée à Dallaire, c'était la même que le FPR m'avait donnée en disant « Ces Tutsis-là, ça ne nous intéresse pas. Nos Tutsis à nous, disait-il, c'est ceux qui sont avec nous, qui viennent de l'étranger pour entrer dans leur pays. C'est les anciens réfugiés. Ceux du Rwanda, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment… » Certains pensent qu'on a inventé, Dallaire et moi, ces phrases. Non, pas du tout. C'est la réalité. Il y a d'autres qui l'ont dit de toute façon. Il y a d'autres qui l'ont dit, qui l'ont écrit et ce n'est pas pour… Et là, quand je dis cela, ce n'est pas pour m'en prendre ou stigmatiser tous les membres du FPR, mais Kagame, sa stratégie, c'était celle-là. Lui et son recommandement, c'est ce qu'il voulait, c'est-à-dire fatiguer les phares, provoquer, distraire et entre-temps, les Tutsis se faisaient tuer et ça profitait au FPR. C'est le complément que je voulais apporter à votre conférence. Une fois encore, je dis que c'est une conférence. C'est une émission, bien sûr, puisque nous sommes deux. Mais vraiment, je vous remercie d'apporter tous ces éléments d'information. Le correctif que vous apportez à l'histoire, tel que raconté par quelques experts français, historiens, entre guillemets, j'ai vu les commentaires d'ailleurs au bas des émissions que vous avez déjà donnés. Tous les commentaires vont dans le même sens. Merci, Abel Fortunatus. Merci de nous avoir ouverts les yeux sur ces éléments-là. Cette chronologie, il faut qu'elle soit revue et que l'histoire du Ronda fasse partie d'un tout et qu'on ne la charcute pas. Merci beaucoup, Abel Fortunatus. Merci beaucoup. Je voudrais insister sur un petit élément qui complète votre complément. L'élément, c'est celui-ci. En plus de tout ce que Kagame a omis de faire ou refusé de faire, insistant encore une fois sur le fait que des éléments de l'APR sont allés appuyer les miliciens pour massacrer les Hutus. C'est pour dire combien ce crime profitait à Kagame ou au FPR. Donc, ce n'est pas seulement une responsabilité morale, mais des éléments APR sont allés massacrer des Tutsis et tuer d'autres Tutsis. Ça, il faut vraiment le souligner. Et Père, pour toi, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des témoignages de certains miliciens membres du FPR qui avaient été infiltrés à Kigali. Et puis, on a eu récemment le témoignage du plus combattant et le plus militant du FPR, Tito Taremara, qui a confirmé, effectivement, que les miliciens et les phares et les forces politiques du pays étaient infiltrés par le FPR. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de preuves pour cela. Je suis heureux que nous avons préparé l'opinion à la partie suivante de l'émission quand nous allons aborder le sixième point. Nous l'avons touché un peu, mais nous l'approfondirons encore davantage la fois prochaine. Ce sera peut-être dans une semaine ou... Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Évidemment, tous ces témoignages que nous donnons ne signifient pas que la responsabilité des miliciens et des autres personnalités politiques ou militaires qui ont contribué et qui ont participé au génocide des Tutsis, ça ne signifie pas qu'ils ne soient pas responsables. Non. Ce sont des éléments de complément pour marquer et montrer aussi la responsabilité de celui qui se présente comme le sauveur des Tutsis alors qu'il en a été le prédateur et celui qui les a sacrifiés. Voilà, c'est ça. Et donc, à très bientôt avec Fortunatus pour la partie suivante. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada